On aide mal les Françaises et les Français. Et ce n'est surtout pas un plan de résilience. L'idée de la résilience, c'est l'idée qu'en fait, non seulement on fait face à la conjoncture, mais on change structurellement le système qui fait qu'on se prend des crises les unes après les autres et que c'est de plus en plus dur. – Quand vous dites que ce n'est pas un plan de résilience, vous voulez dire qu'ils nous vendent un plan de résilience, mais dans l'effet, ça ne l'est pas ? – Non, c'est comme tout ce quinquennat, comme toutes les situations politiques de ce quinquennat. Ils n'ont rien anticipé, ils n'ont préparé jamais les Français à ces crises, des crises du carburant, les crises de l'énergie, les crises de la santé, on l'a vu aussi en Corse. Ils ne règlent rien et d'un seul coup, ils arrivent avec beaucoup d'argent public sans véritablement aider celles et ceux qui en ont le plus besoin. Aujourd'hui, on voit bien que pour les Françaises et les Français, il y a un énorme problème de pouvoir d'achat. – Alors attendez, il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites. Moi, je voudrais qu'on arrive à détailler. D'abord, vous dites, au fond, c'est un plan de court terme. – C'est un plan de court terme. – À court terme. Cela dit, vous auriez quand même fait la même chose. – Oui, il faut aider là les entreprises, il faut aider les agriculteurs, les pêcheurs à passer cette épaisse-là. – Les aident d'abord aux entreprises qu'on dit énergivores. Ça, malgré tout, vous leur auriez dit, à long terme, il faut que vous passiez un peu plus de l'énergie, mais enfin, à court terme, je vais vous aider. – À court terme, je vous aide, mais en vous aidant, je vous aide aussi à évoluer. Parce que là, il n'y a absolument aucun changement structurel, aucun changement structurel qui est engagé. Aujourd'hui, vous avez plein de professions qui dépensent énormément en énergie. À chaque fois qu'il y a une crise énergétique, c'est une catastrophe. Et on ne les aide pas à évoluer dans leur processus, on ne met pas plus de marchandises sur les trains plutôt que sur les routes. On n'aide pas les pêcheurs à avoir des moteurs qui sont moins énergivores, pour justement à la fois garantir leur sécurité en mer et qu'ils consomment moins de carburant quand ils sortent pêcher. Et on voit bien que pour les consommateurs, ce qui est fait, c'est ces fameux 15 centimes, mais qui vont plus profiter à quelqu'un qui a un gros 4x4 qu'à l'infirmière qui fait 100-150 km par jour avec sa Clio.